Nouveau Everclear maintenant. Ça fait quelques semaines que c'est sorti So Much For The Afterglow. C'est leur troisième album, groupe qui vient de Portland, en Oregon. Ils étaient à Musique Plus, à la courbe, je sais pas si vous avez vu ça, il y a quoi, deux semaines et sept, huitièmes, trois quarts, deux tiers. Donc, leur premier album avait été vraiment juste écouté par les puristes de musique alternative, quasiment ignorés, on peut dire. Le deuxième, ils en ont vendu plus d'un million aux États-Unis. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec celui-là. Et je pense que Everclear, en fait, s'ils sont devenus aussi populaires avec leur deuxième disque, c'est qu'ils ont profité un petit peu de la mode grunge. Et cet album-là, les critiques sont très partagés. Il y en a qui y aiment, il y en a qui sont vraiment sauvages, des une étoile, trois sur dix, etc. Donc, peut-être que les puristes, ceux qui aimaient beaucoup Everclear, se sont sentis, je sais pas, frustrés, trompés par ce nouvel album. Le leader, Art, qui est quelqu'un de très sympathique, pas fou quand même. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il fallait pas être pris dans, tu sais, la trappe de la musique grunge. Je pense que la musique grunge, c'est la fin, vraiment, de la musique grunge. Il reste plus grand-chose. Donc, c'est une approche plus pop cette fois-là. Même, ça me fait penser une fois de temps en temps à du collective soul un petit peu plus heavy, avec l'intro aussi de l'album, la chanson-titrage. C'est vraiment des voix style Beach Boys, un groupe classique californien du début des années 60. Il y a encore des trucs quand même qui rockent sur l'album. Là, faut pas s'inquiéter, la chanson-titrage, ça me rappelle quasiment les Pixies. C'est vrai que c'est rien de très, très, très original non plus, mais ce sont de bonnes compositions. Il y a sûrement bien des compositeurs qui aimeraient ça avoir ce talent-là. Et il y a un effort de changement aussi, il y a l'apport de nouveaux instruments. Mais on vit dans un monde assez cruel. Les gens sont au mode, puis c'est pas à mode, on écoute puis le groupe, puis c'est fini là. Donc, les réactions sont très faibles sur les palmarès. En fait, aux États-Unis, c'est entré juste en 33e, 49, ça a dégrégolé en 55e, puis ça pourrait être un très, très gros succès. Mais moi, c'est un album que j'ai trouvé bon. Comme cas, je donne un 7 sur 10. C'est peut-être pas aussi bon que Sparkle and Fade, mais c'est quand même un bon album de rock qui brasse. Extrait. Extrait.